On apprenait que le gouvernement va octroyer 32 nouvelles places en garderie. 32 nouvelles places alors qu'on sent que le besoin est beaucoup plus grand. En fait, le besoin est tellement grand qu'on parle plutôt de 120 places qui sont nécessaires dans la région, et autant pour la MRC du Rocher-Percé. Ça, la garderie, c'est un des dossiers, un des nombreux dossiers défendus par Mégane Péry-Mélençon, députée de Gaspé, qu'on a décidé de rejoindre pour parler, entre autres, de la problématique des garderies pour la région. Mais on en a profité également pour lui poser un certain nombre de questions sur des sujets plus actuels. Pensons, entre autres, à l'application de traçage pour le COVID par rapport au transport aérien. Bref, plusieurs sujets que nous avons abordés avec Mégane. Tout d'abord, bonjour Mégane. Bonjour. Dossier garderie, mais avant, 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 j'aimerais savoir comment ça se passe pour toi, toi qui étais à Québec présentement, donc zone rouge, le gouvernement qui va un peu dans tous les sens. Comment ça se passe pour le travail? C'est certain que ça complique, disons, notre travail. Bon, les députés en crise comme ça, avec la pandémie, on tente au maximum de relayer l'information du gouvernement, de donner des indications claires à tous les milieux. Je pense juste au sport, hier, qui a connu encore une suspension des activités en zone rouge. Là, c'est d'expliquer tout le fin détail de chacune des mesures qui nous sont annoncées. Donc, beaucoup de... Bon, il faut se démêler entre nous, s'assurer de donner la bonne info, comprendre pourquoi est-ce que c'est justifié cette annonce-là, ou qu'est-ce qui est d'avis de la santé publique versus qu'est-ce qui est une décision du gouvernement. Alors, c'est beaucoup de travail d'analyse, je vous dirais, en contexte de pandémie. À Québec, ça se passe relativement bien au niveau des consignes. En tant que parlementaire, je ne suis pas à risque, malgré que je me trouve dans une zone rouge, mais on poursuit le travail à distance pour les citoyens du comté de Gaspé. Et mon équipe aussi, qui est toujours active en télétravail, on a été surchargés, disons, de demandes et de commentaires de la population, puis on continue de leur donner suite. Et ça, vous travaillez très fort. D'ailleurs, hier, le gouvernement Legault a annoncé sa volonté de voir adoptée par la population cette fameuse application COVID. De ton côté, comment est-ce que vous lisez ça? Oui, l'application peut aider à retracer les cas, s'assurer qu'on n'a pas été en contact avec quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué. Tout ça, c'est certain que c'est très bénéfique. Puis, bon, là, le message est lancé par les deux gouvernements de l'utiliser. Alors, j'imagine que c'est le message qu'on doit lancer. Mais là, c'est s'assurer que les gens l'utilisent de la bonne façon. Est-ce que les gens vont vraiment s'enregistrer lorsqu'ils sont infectés? C'est de voir quelle utilisation on va en faire. Et ça va pouvoir démontrer la pertinence au nom de l'application. Alors, disons que j'encourage les gens à le faire, mais il faut se garder une réserve sur la suite. Là, je pense qu'il faut quand même continuer d'appliquer les mesures. C'est ça qui est le plus important. Ne pas juste se fier à l'application mobile, mais surtout de continuer le travail qu'on connaît depuis le début de la crise. C'est-à-dire les bonnes vieilles mesures du 2 mètres de distance. Touser dans son coude, se laver les mains, ça reste le message qu'on doit lancer à la population. C'est ça. Dans le fond, c'est un outil de plus dans l'arsenal général. Oui. Il ne faut pas se conforter seulement dans la nouvelle application qui sera utilisée par les Québécois, mais je pense qu'il faut continuer à faire son travail individuellement aussi et ne pas seulement se fier aux données qu'on recevra sur l'application. Alors, c'est tous les outils qu'on a à disposition pour en tenir le plus rapidement possible avec la crise. Autre sujet qui nous préoccupe, en fait, qui touche particulièrement la région, et ça, c'est un dossier vraiment qui semble te tenir à cœur, c'est le dossier des garderies. Là, on nous annonce quoi, l'ouverture ou du moins un appel pour l'ouverture de 32 places supplémentaires dans la région, alors qu'on sait que les besoins sont beaucoup plus importants que ça. Ta réaction par rapport à l'annonce du gouvernement? C'est sûr que je réagis assez froidement à l'annonce d'hier du ministre de la Famille pour 32 places, seulement 32 places dans toute la région gaspésie-les-îles. Alors, bon, si on peut les appeler les gagnants, ce serait la MRC de la Côte de Gaspé, mais on sait que les besoins sont nettement plus élevés que les 32 places annoncées. Alors, je vous dirais qu'à l'échelle nationale, ce dossier-là n'est pas bien géré par le gouvernement de la CAQ. On se demande quelles priorités on donne aux jeunes familles, aux jeunes adultes. Pour eux, c'est tout le quotidien qui est chamboulé par le fait qu'on n'a pas de places en garderie. Alors, quand on voit qu'il y a 40 000 places à combler, donc une liste d'attente de 40 000 dans tout le Québec, chez nous, on sait que dans le comté, c'est à peu près 300. On parle de 500 et 700 dans toute la région de la Gaspésie. Là, l'annonce d'hier, c'est même pas 10 % des places qu'on vient combler dans tout le Québec. Alors, on a été, disons, peu entendus par le ministre de la Famille, malgré toutes les représentations qui ont été faites, je dirais, depuis janvier dernier, des mobilisations, des rencontres en privé avec le ministre de la Famille. J'ai eu un échange à ce sujet-là avec le premier ministre lui-même, qui se disait attentif à ce qui se passe dans le secteur de Gaspésie. Alors, je trouve qu'on a un peu ignoré le problème, parce que ce n'est pas une question qu'on ne connaît pas la situation à Gaspés, c'est qu'on a décidé qu'on ne réglait pas le problème. C'est finalement un manque de volonté. Mais qu'est-ce qu'il faudrait exactement que le ministre fasse pour répondre aux besoins? À une époque, le gouvernement Legault, d'ailleurs, ça passe un peu sur le radar actuellement. C'était les maternelles 4 ans pour essayer de désengorger les garderies. Est-ce que ce serait quoi la meilleure stratégie à ce moment-là? Bien là, justement, on a un peu raté l'occasion, parce qu'avec ce projet-là de notre maternelle 4 ans, ce qui arrive, c'est que tout a été investi dans la création de nouvelles classes. Ça a coûté beaucoup, beaucoup plus cher que ce que la CAQ avait annoncé en campagne électorale. Alors, on a dépassé de loin les coûts. On nous annonce ça, les maternelles 4 ans, comme étant une alternative au manque de place en CPE, alors qu'on a à faire beaucoup de travail pour consolider le réseau. Le modèle des CPE n'a plus de preuves à faire. C'est un modèle qui est unique au Québec, qui fonctionne bien. Les éducatrices sont formées pour s'assurer du bon développement des enfants. Alors, qu'on confie la tâche à des enseignants qui n'ont pas eu ça dans leur cursus universitaire, bien, c'est un peu de, pas de désavouer le milieu, mais c'est de ne pas reconnaître l'efficacité du réseau des CPE. Et encore là, avec une annonce de 4 000 places, je comprends qu'on est allé les rechercher d'annonces qui ont été réalisées en 2013 et qui, ces projets-là, n'ont pas vu le jour. Mais là, il va falloir qu'on aide l'avant, qu'on pousse la machine. Puis, je me demande ce que le ministère de la Famille fait présentement. Je comprends qu'on est en pandémie, mais tous les ministères doivent continuer à régler les enjeux qui sont des freins importants pour le développement économique. On sait qu'on est dans un contexte économique qui est très fragilisé par la pandémie. Alors, travaillons à, disons, régler ces enjeux-là qui, pour des gens comme les jeunes familles en Gaspésie, bien, c'est tout leur quotidien, c'est leur vie qui est dans l'incertitude présentement, c'est leur avenir professionnel, c'est l'avenir de leurs enfants. Alors, moi, je trouve qu'on manque totalement de considération le présentement du côté de la CAQ. Toi, c'est un dossier que tu défends. Tu en as parlé au premier ministre Legault et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Bien, c'est certain que là, ce qu'on nous donne comme réponse, et ça, c'est depuis janvier dernier, c'est que la façon qu'on calcule au ministère de la Famille, bien, on ne tient pas compte de l'étendue des territoires dans chacune des MRC, ce qui signifie que nous sommes en zone non déficitaire dans la région de la Gaspésie. Le 32 places qui a été annoncé, ce que le ministre Mathieu Lacombe disait en entrevue, c'est qu'ils l'ont ajouté dans l'offre et ils ont ajouté la région de la Gaspésie parce qu'on a fait des représentations en ce sens-là, mais qu'on n'aurait même pas dû se retrouver dans l'annonce alors qu'on sait que les besoins sont criants dans toute la région. Alors, disons que c'est une première annonce qui est assez discrète. On aurait souhaité qu'elle soit au même titre que les autres régions voisines, c'est-à-dire au moins 100, 200 places pour pouvoir régler le problème de liste d'attente. Et là, il va falloir pousser d'autres projets. Moi, j'invite ceux et celles qui pensent à ouvrir un service de garde dans la région, de communiquer avec mon bureau. On essaiera de les aider. On les accompagnera dans leur démarche. Mais il faut absolument qu'on trouve des moyens à très court terme de régler le problème de liste d'attente. D'accord. Là, on va changer carrément de sujet puis je vais te faire une petite surprise. On est dans l'attente au niveau du transport aérien. Je ne sais pas si c'est un dossier que tu suis un peu de ton côté. Oui, en fait, on le suit. C'est surtout mon collègue Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, qui est également notre porte-parole en transport pour le Parti québécois, qui est sur le comité créé par le ministre des Transports, François Bonnardel. Alors, je sais que plusieurs mémoires ont été déposées à la CAQ. Ce qui est dénoncé par notre parti, c'est le manque de transparence parce que le gouvernement a en sa possession des documents, des solutions apportées par plusieurs milieux, des experts dans le domaine du transport aérien dont on n'a pas accès à ces documents-là. Alors, on veut pouvoir étudier tous les scénarios possibles, les connaître. Je pense que le ministre doit vraiment donner tout accès à cette information-là pour que tout le monde puisse participer à la réflexion. C'est un projet qu'on ne doit pas échapper. Ça fait longtemps qu'on parle des problèmes en transport aérien régional. On a enfin l'opportunité, disons, avec l'arrêt des services d'Air Canada de se reprendre en main et de créer une offre qui va vraiment répondre aux besoins régionaux. Il faut absolument que tout le monde puisse être partie prenante de la solution. Et c'est ce qu'on demande au ministre des Transports de pouvoir vraiment faire partie des décisions et non pas seulement être observateurs au sein des comités qui sont en place présentement. D'accord. Puis pas faire un peu comme le coup d'épée dans l'eau des libéraux qui ont proposé quoi? C'était un projet de loi où il y avait eu très peu de consultations, dans le fond. Exactement. Il y avait eu un sommet du transport aérien régional. Donc, quelques solutions avaient été amenées, mais n'ont jamais eu de suite. On avait, je pense que le programme pour réduire le coût des billets pour les résidents fait partie des solutions qui avaient été amenées. On est conscients qu'il faut aider les consommateurs à payer des prix moins élevés pour leurs billets d'avion. Et il faut aussi avoir des solutions en parallèle pour aider soit les compagnies aériennes québécoises ou avoir, offrir un modèle, bon, vraiment régional qui va nous permettre d'avoir une offre adéquate en termes de prix, mais aussi en termes de services ici dans la région et dans toutes les régions du Québec. Alors, on suit ça de très près. Mon collègue fait un très, très bon travail à ce niveau-là et on aura plus d'informations à vous divulguer très prochainement. D'accord. Donc, de toute évidence, Mégane, t'es extrêmement occupée pour l'automne. C'est malgré la pandémie. Comment est-ce que tu vois ça, justement, pour ces prochains jours? Bien, on va suivre encore des dossiers, là, qu'on doit continuer de défendre pour la population. C'est sûr que le contexte de pandémie bouscule autant les citoyens dans tous les secteurs économiques, dans leur travail, dans les services qui sont offerts à la population. Alors, c'est sûr qu'à très court terme, on va devoir être en appui à tout ce qui se passe. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de dossiers aussi qu'on doit continuer de mettre de l'avant. On a parlé de deux dossiers majeurs, le transport aérien et celui des services de garde. Mais il y en a beaucoup aussi qu'on garde un oeil attentif, là. Vous savez, le développement de la filière éolienne, tout ce qui est, au point de vue environnemental aussi, l'érosion des berges, de mettre fin aussi à toute l'exploitation des hydrocarbures. On veut s'assurer aussi, bon, plusieurs dossiers au niveau national sur lesquels je siège, là, pour s'assurer notamment de l'avenir de nos médias régionaux. Ça va vous intéresser. Là, on a un mandat d'initiative présentement pour s'assurer que l'accès à l'information régionale demeure, là, et que le gouvernement les appuie. On a aussi, bon, le gros dossier du changement des horaires de faction dans la Haute-Gaspésie. Donc, ces dossiers-là, même si on est en contexte de pandémie, bien, il y a des gens qui ont des attentes élevées, là, face à leurs élus et au gouvernement, et c'est certain qu'on sera là pour les appuyer. Ouf! Tout un programme. Bravo à toi. Bien, merci. Puis, c'est certain qu'on aura l'occasion d'en discuter, là, au cours de la session parlementaire. D'accord. Je veux qu'on va te laisser retourner au travail. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations, puis, bien, comme on va dire, bon courage pour la suite, puis on a bien hâte de te revoir parmi nous. Bien, merci. Ça me fait grand plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt.